Salut à tous, ici Baboulinet pour le 67ème épisode de Moins l'Espace sur Pokémon version Noir 2. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va. Donc nous nous retrouvons là où nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire à l'entrée du Mont-Forêt, donc après avoir capturé à une vitesse assez incroyable les 3 Regis, et donc l'exploration de cette montagne est arrivée à Fleuron, au constituant de notre programme du jour. Vous voyez qu'on a changé de saison entre-temps. Donc on va commencer par explorer un petit peu tous les endroits, histoire de choper quelques items, comme cette Pokéball qui traîne ici, et qui renferme une pierre allégée, donc un truc pour utiliser le poids de votre Pokémon par deux, idéal si votre adversaire a des trucs comme noeuds, herbes ou balayage. Alors, cet ouvrier nous a dit que, comme vous l'avez vu, que la montagne change de tronche en hiver tout simplement parce qu'il neige, et de l'autre côté nous trouvons un item, un Tesson Rose, toujours très utile pour avoir des attaques ou que sais-je d'autres encore. Alors maintenant on va revenir sur nos pas, on va rentrer dans la grotte que j'avais, sur laquelle je n'étais pas rentré il y a quelques secondes, pour pouvoir conduire notre exploration tout simplement. Et nous allons obtenir notre premier combat face à cet ouvrier des mains. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il a tort, donc il a probablement des Pokémon de type combat ! Autre chose, alors, vous voyez Albin qui a trois Pokémon qui commence par un Nodulicoute, niveau 65 quand même la bestiaire. C'est le maniazone qui va s'en charger. Et là, c'est bizarre maintenant de voir avec Pokémon de verre, c'est un niveau inférieur ou d'autre, alors que jusqu'à présent, c'était un petit peu moins qu'était dans la mini-expression inverse. Donc il tient le coup de tonnerre avec fermeté, il riposte avec... On ne va pas dire qu'il riposte, mais il pose ses rocks en tout cas, au cas où j'en ai envie de switcher. Et je reflète un petit coup de tonnerre, parce que, pourquoi pas. Donc voilà qui est fait, bye bye ! 1001.xp, et il va envoyer un Gravalanche. Alors, qu'est-ce que je vais décider de faire ? Je change, donc évidemment je vais me prendre des dégâts des pièges de rock, et c'est mon paquet de pâtes, donc Barilla qui va y aller. Donc Barilla est un peu moins d'idée inférieure, mais non. Donc il en va se rendre. Voilà, je perds les points de vie aux pièges de rock. Je suis un point de vie que j'ai bien entendu récupérer à coup de giga-sous-tu, soit 4. C'est normalement, elle se voit d'ici à ce qu'il est fermeté, comme c'est le cas, malheureusement pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Damoclès. Donc c'est pas suicidé, puisque fermeté n'est pas tête de roche. Donc voilà, bye bye Gravalanche. Rien du tout, et enfin Minotaur. Là, ça va être un petit peu plus rigolo, je pense. Parce que bon, Minotaur, c'est quand même un sacré Pokémon. Je pense que ceux d'entre vous qui vont essayer, savent de prendre leur tour, vous voyez, c'est tellement un sacré Pokémon que je change et que j'envoie à Chaofoon. Donc évidemment, on va faire le petit combo habituel. Un coup de bluff pour commencer. Et c'est quand même un bon petit coup de bluff. Je vous dirais parmi de rien. Et on termine avec un... Ah, j'ai du mis... À mon avis, j'ai du misclic, parce que je voulais partir sur Van Pippo et j'ai du misclic sur demi-tour. Alors ça, c'est pour le moins incongru. Et ça ne m'arrive pas souvent d'utiliser ce mot-là. Et donc, comme je suis un peu contraint de switcher grâce à ce fail, lui, c'est des commentaires antivin, et c'est pour ça qu'il n'y a pas des masses de... de OMG WTF BBQ, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'envoie Alix qui va terminer la taupe, on va l'appeler Renée, avec une tellerie force. On ne peut pas l'appeler Renée, parce que c'est un peu... C'est un peu erroné. Voilà. En casé un jeu de mots à la con, en plus. Bonus jeu de mots. Et avec l'XP, Alix, c'était pas loin de passer à la belle 71, finalement. Alors, voyons voir ce que nous avons. On va déjà remettre un repousse, s'il vous plaît. Et on va voir ce qui se cache de ce côté-là. Alors, nous avons un vénérable... Ouh, les vénérables, les risques de... Ils sont chiants. Et il y a pris un autre, bon, on va le défier. Alors, évidemment, comme dans... Si on ne s'expliquait le route, il y a des combats triples, trio et rotation. Et là, c'est un combat trio. Alors. Il possède Megapagos, Dost-Enfer et Tauros. Tous trois de niveau 69. Quant à moi, ce sera Magnézone, Staros et Libégo. Donc, l'intimidation sur Magnézone et Staros, c'est qu'il n'y a absolument rien à carrer. Et donc, c'est parti. Donc, on va définir les diverses attaques. Euh... Je ne me souviens plus ce que j'ai fait, parce que ça fait quand même un petit moment que c'était bien d'être enregistré. Je vais vous donner une idée de la date. Ça faisait plus d'un mois et demi que je l'avais enregistré. Et que je l'ai réenregistré. Vous voyez la flemme que j'ai qui me caractère. Alors, Libégo commence par faire une tellerie force sur Megapagos, ce qui tient grâce à la fermeté. Je l'ai pris en compte. Dost-Enfer qui fait une plaie croix sur Staros, qui va faire quand même relativement, ça va. Alors, Psycho sur Tauros, pourquoi pas. C'est le méproire, c'est pas mal. Alors, Magnézone et Staros ont se mangé un séisme. Staros survient, Magnézone aussi, comme quoi. Et Magnézone va riposter avec une attaque tonnerre. Peut-être que notre faire pour la terre, parce qu'il est quand même relativement... Ouais, non, on va peut-être pas... Ah, mais coup critique, voilà, tu m'étonnes. C'est un coup critique. Je veux dire, normalement, notre enfer est plutôt résistant, malgré les apparences. Et d'ailleurs, Alix prend un level up. Avec notre enfer, personnellement, je l'ai utilisé sur ma... C'est une constarjon entre Staros, là, il s'est pris trois attaques, le gars. Vous voyez, je disais, pendant ma partie sur cartouche de Noir 2, j'avais un host d'enfer, toujours, parce que j'ai pas passé la partie. Et c'est vrai que niveau attaque, il dépop pas mal. Bon, après, c'est vrai que j'avais une nature qui... Je crois que je l'avais timide, ou non, jovial, ou un truc comme ça. Donc, forcément, j'ai dû m'orienter plus vers le physique. Donc, alors que je vous raconte ça, j'envoie Pirax sur le terrain, et Alix termine Megapagos d'une Dracogriffe. Que va faire Pirax ? Parce que je crois vraiment, c'est permis. Voilà, un petit lance-flamme. Normalement, ça devrait suffire à dégager le Tauros. D'ailleurs, Tauros, si vous vous souvenez, dans la version rouge-bleu-jaune et les remakes des rentables sur Gameplay Advance, c'est quand même un sacré trône à choper ce pokémon, je veux dire. Vous aviez une chance sur 42 000 de le rencontrer dans le parc safari, et quand vous y arriviez, il y avait une chance sur deux pour qu'il se barre. Hey, vous étiez là ? Eh merde ! Ou quelque chose comme ça. C'est un truc vraiment à la con, ça n'avait aucune... Non, je comprends que ça n'avait aucune influence, mais je sais pas pourquoi je le faisais. C'est quand j'ai rencontré un pokémon ultra rare dans le parc safari, genre un kangourex, un levé-nard ou une connerie comme ça, que je voulais le choper. J'attendais 40 ans, on me disait, c'est bon, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Puis forcément, comme j'étais jeune et con, aujourd'hui je suis juste un petit peu moins jeune, que je le lançais et que ça réussissait, je me dis, ouah, trop bien ça ! Ça réussissait, vous savez, c'était à l'époque où il y avait le fameux B plus B pour la Pokéball ou je ne sais plus quoi. Alors forcément, quand vous testez le machin là sur Mewtwo, que ça appellait une foule vie avec une Pokéball et que ça passe, vous croyez que c'est vrai, hein. D'ailleurs, qui n'a pas cru ce genre de connerie comme des plus jeunes ? Bon, je vais reprendre le cours des événements, ça m'a permis de le baie d'ailleurs, une tombe sur une nouvelle vénérable, qui elle fait donc du combat solo, et commence par envoyer un Jivran de niveau 68. face à qui je vais envoyer mon magnézone qui va te balancer un Lumino-canon dans sa gueule ! Et le Lumino-canon, sans temps de surprise, est un one-shot ! D'ailleurs, Jivrali, ça me fait penser que c'est la seule évolution que je n'ai pas encore testé. Enfin, on dirait qu'il y a bien l'infanie, mais à l'époque où je registre ça, il n'est pas encore sorti d'infanie. Mais c'est vrai que Jivrali, ça pourrait être intéressant de le tester. Alors, qu'est-ce que... Je l'envoie la madame pour que j'envoie Tchouli. Ah, Draskor, oui, tu m'étonnes. Alors, donc, le gros scorpion, tout pas beau. Évidemment, on va faire le combo habituel. En évitant de mis-clic sur demi-tour, ça serait cool. Ah, bon, finalement, l'âme de roc, ça marche aussi. Et l'âme de haut, c'est pas mal. AQ, pression. Pas de boost en défense. Pas de boost en défense, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, attaque spéciale. Ça va pas te servir à rien. Ah, parce que moi, j'arrive avec mon autre point. Et hop, j'arrive, c'est pas ici l'XP. Comme at me, bro, KTHX, bye. Alors, Bastion, donc. Ah, le Pokémon avec une tronche quand même relativement improbable. Qui devrait normalement se... Ah, à moins qu'il ait fermeté. Je vais faire un se faire one-shot par ça. Par contre, s'il a fermeté. Et, évidemment, il a fermeté. Sinon, c'est pas drôle, c'est sérieux. Et là, des flagrations. What the fuck ? Et ça, c'est juste pour le troll. Je termine avec demi-tour. Ça, par contre, c'était pas un mis-clic, c'était juste pour troller. Alors, on va récupérer, bien entendu, l'aspect. Hop ! Voilà, promis qu'elle tombe, pas mal. Et, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais envoyer ? Parce que je sais pas non plus ce qu'il va arriver. Donc, allez, on va y aller dans le neutre avec Pyrax. Rhinastok. Eh ! Eh, eh, oui. Oh, 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 on va peut-être switcher, hein ! C'est bon, c'était bien gentil, Pyrax, t'as fait une apparition, mais... Comment dire ? T'es dans la merde, si tu restes. Donc, finalement, on envoie Staros, qui va très probablement faire un petit surf, hein, ma foi. C'est-à-dire qu'il est pas impossible qu'il le tienne dans la station de... Enfin, les Rhinastok sont quand même beaucoup plus défensifs sur le plan physique que sur le plan spécial, hein. Mais même avec Solid Rock, ça suffira pas, je veux dire, c'est du stabé, ça fait quand même du x4 dans la tronche, quoi. Bon, nous arrivons de ce côté. Nous avons un autre ouvrier, ah, d'accord, qui fait une chanson à la con. Par contre, le montagnard, là, lui, il va pas nous louper. Donc, pourquoi je creuse des trous et pourquoi tu te vois ? Je t'en pose des questions, toi ? Moi, je veux juste le baston et la thune. Comme ça, c'est qu'on a mon temps, je veux juste. Alors, il envoie un Grin Golem de niveau 66. Why not ? Il va donc faire face à Magnaison. Donc, c'est pas le top moumout, mais il peut gérer, je pense, voilà. Un petit coup de limine au canon. Alors, bien, voyons, voyons... Ce temps one-shot, magnifique. 1127.10 SP et Magnaison face niveau 71. Tralala, poit-poit-poit. Mamo-chon. On va changer de Pokémon, malgré tout, parce qu'on est pas à l'abri d'un random séisme. Enfin, pas vraiment random, parce que c'est la seule, quoi, mais bon. Voilà. Alors, Mamo-chon vient se prendre le combo habituel bluff suivi de Vampipoint. Pourquoi ? Parce que c'est rigolable, voyons. Donc, voilà, ça me permet de bien troller comme il faut. Le tout couplet à Greno-coque et Régé Force, franchement, c'est la Régène, c'est le point fort de ce Pokémon. Franchement, après, j'ai envie de dire, ça compense ses défenses un peu faibles, pour ne pas dire complètement pourri. Alors, un petit changement en tête de l'équipe, puisqu'on a eu un level-up. Et comme vous le savez, j'aime bien XP tous mes Pokémon de manière uniforme. Alors, on va remettre le chercheur, parce qu'il est évidemment passé dans l'écran de l'équipe, ça l'enlève. Et nous voici dans une nouvelle grotte, alors qu'un dresseur nous attend là. Bon, évidemment, il a une sacrée portée, donc on pouvait pas l'esquiver. C'est chier, non ? Alors, désolé pour ça, je sais pas si ça s'est entendu. J'ai bien l'impression que non, mais c'est pas en effet. Alors, il envoie un rat-caillou. Niveau 65, qui va faire face à Bagné Zone, qui devrait normalement te faire plaiter avec une petite giga-sensure. Et... Ah ! Il y a franchi que c'est un random fermeté. Et explosion ! Bah ça valait bien le coup de tenir, tiens ! Et c'est pour nous faire une... Elle a un Walkman ! Et l'explosion fait... Ah, ça va, 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 c'est pas en mal, c'est pas en mal, c'est pas en mal. Alors, géolite. De toute façon, je vais devoir m'y prendre en deux coups avec lui, donc on commence par un petit bout de sa... Mais tout le monde a explosion dans cette équipe ou quoi ? Racaillou explosion, géolithe explosion, qu'est-ce qu'il va nous sortir après, électrode ? Non parce que là c'est du genre... Ha ha ha, what the fuck, BOOM ! Stylix, ça a explosion ce truc là ? Non parce qu'au prix où on en est, t'as qu'à péter tout de suite hein ! Bah je dis ça, c'est rien. Alors, giga sans suit sur le Stylix. Ça fait, ouh, je sais pas, c'est là qu'on voit que c'est un boule de nœud modeste quand même. Mais par ici il a acheté, et... Ouais, il a pas fait explosion ! Tralala, pouette-pouette ! Je suis content qu'il ait pas fait explosion. Ha ha ha, erreur de blague ! Et on va terminer tranquillou, pouette-pouette, mais je sais que j'aime bien faire cette expression, avec une écosphère. Voilà, donc après m'être fait troller par l'équipe d'Al-Qaïda, ou n'importe quel autre muscule terroriste, bien sûr. Je veux-on pouvoir reprendre notre route, et d'abord on va aller voir ce qui se passe. D'abord on va peut-être soigner ou faire un changement de l'équipe, ça me fait pas du tout, c'est plutôt l'écran d'équipe là. Alors que vous voyez simplement des magnifiques carreaux. On va chercher un item là derrière, et cet item est une pierre d'huile. Pourquoi pas ? C'est bon, ce que vous avez, vous n'avez pas à faire évoluer. Allez, rentrons dans cette nouvelle grotte. Alors, qu'avons-nous là ? Nous avons un ouvrier, et ici nous avons un item, un T-son-jeu. C'est pour ça que j'avais été là d'abord, alors voyons voir l'ouvrier. Monsieur, je peux avoir un combat s'il vous plaît. Un peu d'action devrait être réjouffé, il faut que je ne dépose plus seulement le froid, enfin en tout cas IRL. Après in-game, je ne puis dire. Alors, deux pokémons, le premier d'entre eux est un match au point. Voilà, le T-5-6. Ah bah, ça tombe bien, c'est Star Wars que là, un petit coup de psycho et puissant. Alors, c'est ce que j'ai fait, voilà, confirmation de l'image, ça me paraît tout à fait legit, et ça me fait un magnifique one-shot. 2623.1 XP, et l'ouma monte au niveau 71, comme les autres. Bizarrois. Là, j'ai envie de dire, c'est serious business. Alors, ça tombe bien, je crois que celui qui me reste à faire XP, et c'est Pyrax, et son type veut, donc, bonjour les x6, alors, vous voyez, Elia est très proche du leçon d'entre eux. Donc, évidemment, l'alerte neige, même si je ne pense pas être affecté par la REN. Allons-y donc avec un coup de lance-clam. Généralement, ça fait BOOM ! One-shot. Très vanille. Et, niveau XP, ça fait assez génial. Je crois encore une 3-mèche sur 95. J'aurais vu plus. Et Elia passe maintenant 68. Alors, 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 alors. Continuons notre route, puisqu'après, on a un peu que ça à faire. Je crois que je vais faire un petit changement de l'équipe, je vais en rester un qui n'est pas level 69, ce serait probablement, ou non, celui que j'ai envie de faire XP au plus vite. Alors, pourquoi je suis en train d'écran d'équipe, moi ? Bon, bref, on remet le cherche-objet, et on sort. Et nous arrivons au même étage que l'infirmière. Très intéressant, va. Très bien, donc, évidemment, on passe d'abord récupérer l'item qui est une version. Voilà, voilà. Ta-ta-ta-la-la. On remet un repousse, et on va se battre contre l'infirmière. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Je vais voir ce qu'elle a. Un Pokémon. L'Euphorie ! Ah ouais, quand même ! Là, ça sent les masses d'XP1. En plus, c'est Chouli, donc on va le one-shot, en plus, comme vous le savez. L'Euphorie, alias le fucking truc rose, a une défense physique de merde, dont une défense spéciale plutôt... plutôt bien. Regardez-moi les dégâts de ce bluff. À peu près 66%. Enfin, les deux tiers, quoi. Et on termine avec une petite lame de rock, pas besoin de... qui espient un bon point. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être excellent, avant tout, parce qu'il a quand même une shit-tonne d'HP. Il y a à peu près trois fois plus d'XP quand il prend un déconne-là. Et 11605 points d'XP, si ça, c'est pas une main d'XP. Voilà, donc, elle va soigner notre équipe. Et nous allons pouvoir continuer notre route direction au flocon, parce qu'après tout, c'est là que nous allons depuis à peu près un bon petit quart d'heure. Peut-être même un peu plus. Alors, donc, on traverse là, mais on va voir s'il y a des items de l'autre côté. Et oui, on a un item et nous trouvons la CT 91 Lumino Canon. C'est con, Magnéson la connaît déjà, puis je pense pas que grand-chose d'autre dans l'équipe puisse la prendre. Alors, nouvelle grotte, allons voir d'abord de ce côté-là. Nous avons... Nous avons quoi ? Un item ici, une hyperbole. Pourquoi pas ? Quoi d'autre de ce côté ? Un joyau insecte. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Et de ce côté-là, nous avons d'abord un item là. Un os rare. C'est toujours un peu d'argent en plus. C'est toujours cette grille. Et la Vénérable à la base, si je ne dis pas de bêtises, c'est le pendant du premier Vénérable qu'on a affronté qui nous a fait un combat trio dehors. Elle, évidemment, c'est un combat rotatif. On va plutôt le dire. Voilà, combat rotatif. Alors, je me souviens plus ce qu'elle a dit, donc, avec le temps. C'est quand même à plus d'un mois et demi que je vais faire. On va juste rester, c'est de la chance. Alors, Terra. Et là, Léviator Aéropteryx, c'est Kongourex. Ouais, quand même. Terax et Starrox. C'est le truc mûche qui se prend à l'intimidation. Et on va faire un petit switch à moins que... Non. Mais voilà, je reste et quoi qu'il arrive, ça se prendra un bluff dans la gauche. Voilà, comme ça, on gagne un tour. Alors, vu ce qui va se passer ? Vu ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais probablement passer sur Starrox parce que je sens le switch sur Aéropteryx. Et, évidemment, j'ai mal senti. Donc, on y va sur un petit coup de cœur. C'est pas mal. Ah, il y a 11 ans. Colère en mode Ranafutschi Belmondo. Donc là, c'est ça qui est cool. C'est qu'il est bloqué sur Colère. Donc, on va revenir en arrière et là, on va faire un ventre au point. On ne sait jamais ce qu'il aurait pu nous sortir. Donc, forcément, on va dire on prend l'option la plus simple. Un petit peu d'XP pour tout le monde et c'est Léviator qui arrive aux avant-postes. Qu'est-ce que j'avais décidé de faire ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Lame de roc. Ah bah, il croyait que j'allais envoyer Pyrax comme quoi. Non. Parce que c'est quand même mal et il évite ma lame de roc. Chier. Caca pour bruit. Léviator arrive et maintenant, c'est moi qui fais l'âme de roc et BOUM ! Dans ta face, Léviator. Bon, Léviator est quand même plutôt résistant. Un peu de régen et Léviator fait danse-drago. On ne voit pas si ça t'amuse, mec, si ça t'amuse. Alors, là, hop, on switch sur Staros. Hydroqueux. Il va se faire de parmires un coup parce qu'il ne peut pas moins d'intention à Léviator aussi. Bon, évidemment, un plus simple, il fait quand même relativement mal. Laser clair. Et ça, ça fait un peu moins quand même. Ça pue du slip. Gros, j'y vois. Même pas mal. Et on termine avec un sort sur le point de ce qu'il y avait. Et oh, il tient avec pas des masses de grand-chose. Vilain, va. Hydroqueux. Ah, coucrit. Non, pas coucritique. Dégats max. Chier. Ça, ça pue du slip. Et on envoie Magnezo. J'ai vraiment fait dire Magnezo alors qu'on dit Magnezo. C'est très bien. Et là, quoi qu'il arrive, ça va se prendre une attaque tonnerre dans la tronche. Pourquoi ? Parce que j'en ai décidé ainsi. Il est vite Hydroqueux et Ripothamique un tonnerre. C'est un peu de l'overkill. Mais, il faut bien sur Elkill. Bon, mais oh. Et donc, il ne reste plus qu'Aéropterix dans les rangs adverses. Désolé, si vous entendez quelques maillements, c'est juste que enregistrer les épisodes après une journée de boulot, on est creux après la journée de boulot. Bref, l'âme de roc qui ne fait que dalle, tonnerre qui fait un peu plus que dalle et qui m'assure ne pique pas. Voilà, donc nous allons normalement on va déjà récupérer l'item, ça paraîtrait une bonne idée ou peut-être soigner l'équipe en premier lieu. C'était 90 clonage notamment. Why not ? Allez, on va ressortir de là. Normalement, on devrait arriver au niveau... Non, on a encore un niveau. Toi, tu te bats ? Ouais, lui, il se bat. Donc, il nous dit qu'il a un cryptéro. Pourquoi pas si ça t'as vu un cryptéro, mes potes ? Donc, il nous envoie aux surprises un cryptéro et quant à nous, nous aurons envoyé Tchoumi. C'était en tête de l'équipe. Je crois qu'un petit switch ça... Ah, quoique non, bluff, évidemment, ça permet toujours de gagner un petit peu de temps et c'est un bluff critique où je ne m'y connais pas, ça. Alors, peut-être avec un peu de chance je peux l'outspeed. Ouais, demi-tout. Allez, on essaie, alors ça, le one shot s'il vous plaît. Magnifique ! C'est très beau ça, très très bien. Voilà, 3228 points d'XP et nous avons un coup de ce combat affronteusement difficile. Alors, 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 petit changement en tête de l'équipe très probablement et pour être pour être à l'ala, on va reprendre notre route à l'avoir qu'est-ce qui est plus tard. On a deux entrées. ici, 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 c'est l'entrée qui mène nulle part, on n'a que dalle. Donc, c'est l'autre entrée qui est la bonne. Donc, oui, je veux bien remettre un repousse s'il vous plaît. Alors, évidemment, à droite, on n'a pas des masses de grand chose. Puisqu'évidemment, ça nous mène à là où on était, il y a à peu près quelque chose au monde. alors qu'en allant tout droit, nous avons un montagnard jeanne d'eau qui commence par envoyer un ombrilex. Pourquoi pas ? Parce que là, tu pourras avoir un tiranossi. Alors, c'est le barilac qui va s'encharper et un petit coup de dégosser pour enchanter cette signification sur une attaque plante. Donc, un one shot. Oui, allez. 1090, il va envoyer un tarinorm. Qu'est-ce que j'avais décidé de faire ? Je ne suis changé évidemment. Ah dix, il y a eu de type de type seul, ça me paraît legit, le petit c'est vrai qu'avec avec machin truc là, avec Goob2, j'aurais pu faire un explot fort. Alors, est-ce que je l'avais déjà pris à cet épisode-là ? Je ne me souviens plus et je ne serais trop dit, hélas. Donc, la tellurie force est un one shot puisqu'il n'avait pas fermeté mes manières pièges. Voilà qui est fait et c'est un combat relativement vite gagné. Alors, continuons de ce côté enfin juste... Ah, un joyeux acier, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on revient là comme je vous l'avais dit et nous arrivons donc là-bas, nous arrivons dans une nouvelle canerne et cet ouvrier nous défi, ça devrait être relativement rapide du moins, je vous espère. il a un Pokémon même de type classe apparemment d'après ce qu'il nous dit. on va prendre les paris sur vos boules. au Niquelais ça marche aussi sans titre j'ai mon paquet de pattes qui est là il devrait pouvoir s'en charger théoriquement et ça nous fait ça nous fait ça nous fait presque un bon shot j'aurais vu mon résistant grêle tu s'automules mon pote le seul problème c'est que l'attaque qui va suivre tu vas pas y ah bah il avait encore force donc il n'est pas expo fort c'est peut-être pour ça que je n'en sais pas expo de force c'est vrai et il va envoyer Polagrif la Polagrif qu'est-ce qu'on fait on va changer de poké en plus il est fort probable que le Polagrif ait rideau neige vous savez cette capacité spéciale bien chiant qui rectifie le plus de 20% d'esquive sous la grêle donc là on va pas chercher à comprendre lance flammes avant que ça ne se déclenche allez allez ne le tire pas surtout voilà parfait Polarie de neige du domaine ou je pense 3080.xp voilà qui est fait nous allons aller chercher un item ici une sombre ball parce que le nom est trop dark j'adore comme dirait quelqu'un au baisse et nous obtenons un autre os rare ici toujours bien pour la thune allez continuons nous allons normalement arriver dehors oui on arrive dehors alors que je me souvienne dans la baraque il n'y a rien soit au moins c'est réglé il y a le distributeur probablement pour les ouvriers une guérison une guérison dans la poubelle qui jetterait une guérison mais c'est complètement con là en bas c'est wait on n'a rien ici mais bon on va faire en bas c'est là c'est là on a le ah oui ce type là en cherchant des endroits voilà il nous donne un fossile par jour donc là on a un fossile d'homme pour un cabuto pour revenir le lendemain pour avoir un anorite ou un un cranidos par exemple on est dans la salle de la roche glacée qu'on a déjà exploré précédemment on va revenir normalement d'ici peu de temps je ne sais plus si c'est dans cet épisode ou dans le prochain pour les capturer le maître les golems bon attendons on va se diriger vers la dernière caverne juste ici bon là il n'y a rien la caverne qui veut nous mener raflocombe et nous avons encore un peignure rien par ici rien par ah peut-être qu'est-ce qu'il y a par ici ça nous met nous tout ça ça nous met nous voyons voyons ça nous met nulle part on a vu ça va juste être accessible en hiver ce truc donc voilà on a fait le tour du montfraie puisque nous sommes arrivés à flocombe on va juste peut-être parler à ce pnj juste là bonjour bonjour je suis le mord d'une mécanique dis moi tu es mécanique bon bref blablabla blablabla alors oui c'est que oui on va dire sur mer ah bah j'avais raison comme quoi d'accord une question par jour c'est pas un peu radin donc nous voici à flocombe comme je vous l'avais dit et avant de terminer ce épisode est-ce que je le termine maintenant ou est-ce que je vais faire autre chose je ne me souviens plus vu la durée ce serait quand même peu probable que je fasse quelque chose quoique on n'est pas à l'avril je trouve que c'est vite fait bonjour oui d'accord on peut encore on peut encore montrer les pokémas ici on se reprend récupérer des choses dans le coin je vais permettre un repousse s'il vous plaît quelque chose par là non je suis probablement en train de me balader en train de raconter des conneries pour changer ah je fais probablement prochain épisode alors ouais parce que sinon je serais déjà parti c'est la capture de Régigigas parce qu'on était dans la salle où il était donc l'épisode arrive tout doucement à sa fin alors que je cours comme un glandu donc on va arriver au centre pokémon pour soigner l'équipe évidemment alors voilà on se met bien tout le monde pour que tout le monde soit en forme c'est le concept bien entendu et non voilà tam tam tadadam et bien c'est donc sur le soin de mon équipe que va se terminer ce 67ème épisode je vous remercie de l'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et en attendant la suite ma exploration de la ville et de la tour d'Argospire et probablement capture de Régigas portez-vous bien et je vous dis à la prochaine allez salut